C'est un coup dur pour le groupe Chan Kichun. Dans le rouge, 5 de ces sociétés sollicitent l'ouverture de procédures collectives. La SAS Le Quotidien, 69 personnes, dont les journalistes, commerciaux et administratifs, veulent être placées en redressement judiciaire. Nous déplorons cependant que cette procédure ait, semble-t-il, été précipitée par une décision prud'homale défavorable. En ce qui nous concerne, nous serons vigilants au cours de cette procédure à la préservation des intérêts des salariés de la SAS, qu'ils soient journalistes, employés de presse, cadres. Et nous serons également soucieux de la préservation des intérêts de nos lecteurs. Autre branche dans la tourmente, SAFI, 54 employés. Ces rotatives servaient à l'impression du quotidien, mais aussi du gire. Le journal Concurrence s'est retiré au mois de mars dernier. Une autre société qui s'occupe de la distribution, avec 68 salariés, n'est pas épargnée. Pour le magazine Visu, c'est une ouverture de redressement judiciaire qui réclamait. La crise sanitaire sans précédent a perturbé les équilibres financiers des structures du pôle presse, mais la crise Covid-19 n'explique pas tout. L'entreprise est confrontée depuis de nombreuses années à une situation économique très difficile, dans un contexte de marché de la presse écrite en baisse et d'une chute des recettes publicitaires. Enfin, l'arrivée des supports numériques ajoute à la situation fragile du quotidien.